...assister à une sensibilisation populaire sur la préservation et la maintenance des outils d'assinissement. Comme vous le savez, nous sommes actuellement en période d'évernage, et qui, par le dévernage, en tout cas dans ces zones de la bombe, parle plus du phénomène des inondations que nous vivons tous, et ces deux dernières décennies, en tout cas, c'est une zone très préoccupée par cette situation-là, et les populations la vivent difficilement. Alors, comme vous le savez, beaucoup de facteurs sont à l'origine des inondations, il y a la question du changement climatique, donc partout dans le monde, la pluie-vue-mété a changé, et donc on reçoit plus d'eau que d'antan, mais également, comme vous le voyez, il y a des ouvrages d'assinissement qui sont vétus, surtout dans ces zones, mais également les populations se sont installées dans des zones non-identifiquantes, donc des zones qui ne sont pas propres à l'habitation, et c'est le cas dans beaucoup de zones avec qui nous vous voulez. Et donc, en plus maintenant, des phénomènes liés à l'agression des ouvrages d'assinissement, où les ouvrages sont ressortis, sont saccagés, et parfois également les ouvrages subissent des branchements clandestins. Donc tous ces facteurs réunis font que, les inondations en période de l'évernage, pratiquent des populations. Alors, nous sommes une ONG de travailler sur les questions des politiques publiques, et qui, des politiques publiques, pour ne pas sortir l'assainissement, le cadre de vie et l'environnement dans ces périodes-là. Et donc, depuis quatre ans, nous intervenons dans la poignée, pour accompagner déjà l'État, sur les différents projets d'assainissement et de gestion des inondations qui sont mises dans ces zones-là, mais également, surtout, accompagner les populations qui développent des initiatives de résilience face à ces questions d'assainissement et de gestion des inondations. Donc aujourd'hui, cette activité, organisée par les délégués des quartiers, qui représente une frage importante de la population, quand vous avez un problème avec votre fausse septique, ou quand votre maison est inondée, la première personne à avoir, c'est le délégué des quartiers. Aujourd'hui, ils sont construits en union départementale de l'Union des quartiers pour sensibiliser eux-mêmes les populations sur la préservation des ouvrages. Parce que nous aussi, on a parfois des comportements assez malencontreux par rapport, en tout cas, aux ouvrages de sénissement. Et donc, c'est le lieu de sensibiliser les populations, de ne pas agresser les ouvrages, de ne pas faire des blanchements clandestinens sur les canaux assez rouverts. Mais aussi et surtout, de se préparer à faire des actions citoyennes, de faire des cercetales autour des bassins de rétention, comme vous le voyez, et également organiser des débats autour de ces questions-là pour que la population également puisse s'engager dans ce processus. Parce que ce que nous pensons en tant qu'OIG, c'est que la population a un rôle en jeu dans ce processus de gestion des inondations. L'État ne pourra pas tout faire. L'État, par moment, se limite à la mise en œuvre de programmes de gestion des inondations, à la réalisation d'ouvrages. Mais la question de l'appropriation, de la maintenance des ouvrages, de la préservation de ces ouvrages-là, ça, c'est aux populations de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ces types d'activités nous permettent de sensibiliser tout le monde, journalistes, délégués de quartier, notables, élus, et l'ensemble également des représentants ou des concommunateurs, de pouvoir s'engager dans ce processus-là pour qu'on puisse avoir un hivernage, non pas sans inondations, mais avec moins de dégâts liés. Pour cette question. Alors, dans l'immédiat, nous, on a déjà signé une convention de partenariat avec le ministère, auprès du ministère des inondations, chargé de la prévention et de la gestion. Donc, cette convention-là vise justement à descendre avec la tutelle sur le terrain pour constater de visu les zones bas, les points noirs et les ouvrages de facture pour y apporter une réponse immédiate. Donc, ça, on l'a déjà signé avec la direction de la programmation et de la gestion des inondations avec EGI. Je pense que dans les semaines à venir, comme je l'ai dit en amour de mon propos, c'est de descendre sur le terrain, cette fois-ci maintenant, pour consommer les problèmes et y apporter des solutions immédiates. Et comme je l'ai dit, l'ONG fera le suivi dans ce sens. Maintenant, nous, pour l'installation de notre bureau ici à Waqina Nimzat, c'est pour permettre également de mieux connecter l'ONG aux populations. Nous sommes une ONG communautaire qui intervient vraiment à la base, dans le vrai sens du terme, parce que nous pensons que c'est à la base qu'on collecte les informations pour les donner aux autorités, pour donner ces informations aux autorités qui peuvent les exploiter et amener des solutions édouanées. Donc, le bureau sera ouvert dans les prochains jours. C'est avec fierté que je suis très content d'entendre les produits et les populations. Ce qu'ils ont dit, en le regroupant, ça veut dire que l'État a mis des choses importantes dans notre milieu, là où il y a de l'inondation, il y a des difficultés, ça dégarnit notre cadre de vie. L'État a beaucoup investi. Maintenant, le problème, c'est comment gérer cette affaire, comment l'entretenir, comment faire, comment faire. C'est pour ces raisons qu'on s'est regroupé aujourd'hui avec toute la population, dans sa généralité, pour les rappeler qu'on est dans les vermes. On est arrivé, il faut préserver les ouvrages, il faut préserver ce délai, il faut pas faire ça, et ça, et ça, sinon ça risque de nous faire du mal. Et c'est ensemble, travaillant ensemble avec notre partenaire, IBI, que nous lui faisons nos passages, pour qu'ensemble, on puisse vraiment aller au-delà, améliorer notre cadre de vie, améliorer le cadre de notre environnement extant. Mais l'autre mot, l'autre mot que nous demandons à l'État, à notre procédateur, IBI, c'est-à-dire, nous avons des basins ouverts, des pérêts, les quartiers sont là. Ce que nous souhaitons, qu'il y ait des assurissements qui déversent sur les basins, en même temps, c'est un basé qui déversent vers la mer, parce que nous sommes à la proximité de la mer. C'est ça que nous demandons à l'État du Sénégal.